Bonjour, mon nom est Pascale Brunet, je suis organisatrice communautaire et je travaille sur différents projets à savoir de justice sociale, dont un projet sur le bien-être collectif qui s'appelle Politics and Care. Donc, premièrement, qu'est-ce que le bien-être collectif? C'est l'art de faire attention, l'art de faire attention à soi, mais aussi attention aux autres. Ça nous permet de construire des capacités collectives à travailler plus longtemps ensemble. Le bien-être collectif, ça nous permet de construire des capacités collectives à faire face à l'adversité. Puis l'adversité, ce n'est pas ça qui manque de nos jours. Donc, vous le savez, vous êtes des personnes qui travaillent à la transformation sociale puis pour l'environnement. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis. Donc, ce ne sont pas des luttes nécessairement qui se gagnent en quelques minutes, quelques heures, quelques semaines. C'est des luttes des fois qu'on doit faire sur des années. C'est très important qu'on puisse nous-mêmes faire ces luttes-là, mais aussi les faire avec les groupes, les collectifs avec lesquels on s'organise. Le bien-être collectif, ça concerne beaucoup la question du travail affectif. Le travail affectif, c'est toute la question de pouvoir faire de l'écoute active, désamorcer des conflits, être dans des rôles de confident et confidente. Donc, c'est rare que les groupes, les collectifs, les organismes arrêtent de travailler ensemble simplement pour des raisons qui sont théoriques ou politiques. Par exemple, dans un groupe environnementaliste, c'est très, très rare que quelqu'un va arriver un matin en se disant « Finalement, j'ai lu un livre. Je pense que le pétrole, c'est vraiment une bonne idée. Fait que je vais me trouver une job pour aller travailler pour les pipelines. » La plupart du temps, les groupes ou les collectifs qui n'arrivent plus à travailler ensemble, donc soit qui explosent ou qui implosent, c'est beaucoup plus parce qu'il y a des problèmes interpersonnels à l'intérieur du groupe. Donc, pourquoi maintenant est-ce que c'est important de s'intéresser au bien-être collectif? Surtout quand on travaille, il y a tellement de choses qui nous paraissent des priorités. Mais c'est vraiment pour penser à la durabilité de nos luttes. Surtout, on travaille en environnement, donc on pense beaucoup à comment est-ce que la terre sur laquelle on vit, comment est-ce qu'on peut la faire durer le plus longtemps possible. Mais il faut penser à comment les humains nous-mêmes, est-ce qu'on peut durer puis vivre sur cette terre-là le plus longtemps possible. Pour plein de raisons, il y a souvent beaucoup, beaucoup de pression qu'on se met sur les épaules, entre autres parce qu'on travaille sur des enjeux qui sont urgents. Donc, il faut organiser une manif la semaine prochaine, il faut se déplacer pour aller à une réunion, il faut faire un poster, il faut faire une conférence de presse, il y a un comité où aller. C'est un peu infini en fait. Il n'y aura jamais de moment où il n'y aura pas de lutte ou de choses qui sont des urgences ou des priorités. Donc, le bien-être collectif, c'est vraiment une façon aussi d'incarner les valeurs qu'on défend. Que ça ne soit pas juste dans nos discours, mais vraiment dans nos façons d'être. Au lieu de mettre nos politiques juste dans notre bouche, c'est de les faire rentrer dans notre corps, dans nos vies, dans notre cœur. Ça nous permet aussi de valoriser différentes formes d'implication. Parce que des fois, pour plein de raisons, on a tendance à regarder avec beaucoup d'admiration les gens qui arrivent à être dans toutes les manifs, dans toutes les réunions, dans tous les comités. Mais ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Des fois, on a une famille. Des fois, nous-mêmes, on est malades. On a des fois un travail qui n'a pas du tout rapport avec l'endroit où on est impliqué socialement. Donc, on n'a pas tous les mêmes capacités. Et puis, c'est important que les structures dans lesquelles on s'implique valorisent différentes capacités. Faire attention au bien-être collectif, c'est aussi se donner la possibilité d'avoir du plaisir dans notre implication sociale. Parce qu'on travaille souvent sur des enjeux qui peuvent être très, très lourds, très déprimants, qui souvent peuvent nous prendre beaucoup d'énergie. Mais c'est important qu'on crée des espaces où s'impliquer, qui nous donnent de l'énergie. Par où commencer? Premièrement, c'est des sujets dont on ne parle pas beaucoup. Souvent, on ne pense pas que le bien-être, ça fait partie de notre travail. On ne pense pas que c'est un travail qui est politique ou important. La première étape, c'est donc de créer des espaces pour qu'on puisse en parler. S'il n'y a jamais de moment où on peut se dire qu'on est rendu épuisé, qu'on est au bout du rouleau, s'il n'y a pas d'espace où est-ce qu'on peut parler des fois de choses qui se passent dans nos vies privées. Mais on ne pourra jamais parler de comment est-ce qu'on peut collectivement créer des espaces où le bien-être collectif peut exister. Discuter avec les gens avec qui on travaille, avec les gens avec qui on milite, de qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de soi, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin les uns des autres. Créer des espaces où on peut parler des problèmes. Ça a l'air simple à dire, mais ce n'est pas si facile en fait. Surtout quand on fait un travail qu'on aime beaucoup ou qu'on aime beaucoup les gens avec qui on travaille. Ça devient une possibilité de déconnexion. Mais en fait, ce n'est pas parler des problèmes qu'il écrit. Les problèmes étaient là avant qu'on en parle. Parler des problèmes, c'est ça qui peut permettre de trouver des solutions pour les régler. Pour certaines personnes, le bien-être, ça va être quelque chose qui est vécu strictement individuellement. Souvent, quand on pense au bien-être, on peut penser à aller prendre une marche en forêt, de bien manger, de prendre un bain de mousse. C'est toutes des choses qui sont vraiment formidables et qu'on devrait valoriser dans nos vies individuelles. Mais collectivement, on doit aussi se donner des outils. On ne peut pas se dire qu'on va faire des réunions de 6 heures sur des petites chaises drettes en dessous des néons, puis penser qu'après ça, les gens vont aussi avoir la tâche d'individuellement faire attention à eux. Il faut qu'on se donne des outils collectifs pour le faire. Une des choses qu'on peut faire, c'est questionner c'est quoi les valeurs qu'on a autour du militantisme ou de l'implication. Quel genre de participation on favorise? Est-ce que le seul moment où on se dit qu'on a réussi un bon coup, c'est quand on a fait une action ou on a gagné? Comment est-ce qu'on s'accueille les uns les autres quand on vit un échec? Il y a beaucoup de luttes, en fait, qu'on va perdre. Donc, il faut créer de l'espace aussi pour faire des deuils, des fois, de certaines mobilisations. Parce que c'est quelque chose qui peut devenir très, très lourd sur les épaules des uns des autres, puis qui peut enlever l'envie de continuer à s'impliquer. Mais si on a du plaisir à travailler ensemble, bien, peut-être qu'on a aussi plus de capacités à faire face à des échecs. Donc, créer des espaces pour discuter du bien-être collectif, c'est important, mais observer les tout autant. Parce qu'il y a des choses, des fois, que ça peut nous prendre plus de temps avant de nommer. Donc, on peut observer c'est quoi les conflits, c'est quoi les points de tension. Est-ce que quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'énergie, qui était très, très impliqué, c'est quelqu'un qu'on voit un peu moins? Ça peut valoir vraiment la peine de prendre le temps de contacter ces personnes-là, de voir, est-ce que c'est quelque chose que la personne vit dans sa vie personnelle, qui l'empêche de s'impliquer, ou est-ce que, par exemple, d'avoir fait face à quelques échecs, des luttes qui ne se sont pas soldées par des grandes victoires, la personne, ça l'a épuisée, puis elle est plus intéressée à venir. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver des façons de discuter de ça, c'est super important. Quelque chose qui peut être très utile si on ne sait pas par où commencer, ça peut être de faire appel à des ressources extérieures ou de demander à d'autres gens de venir animer des discussions dans nos organismes, nos groupes et nos collectifs. Plus les sujets sont chargés émotionnellement, plus ça peut être difficile d'en parler. Donc, c'est sûr que si on est nous-mêmes impliqués émotionnellement dans ce qui se passe, on ne peut pas créer le même espace que quelqu'un qui arrive de l'extérieur qui est complètement neutre. Un des avantages que ça peut avoir de faire appel à des ressources extérieures, dont des gens qui travaillent dans d'autres organismes, d'autres collectifs, c'est aussi de partager entre nos mouvements et entre nos réseaux. Ça, ça permet non seulement de travailler à notre bien-être collectif, mais aussi de renforcer notre capacité collective d'agir. On doit se rappeler qu'on peut apprendre à faire des choses. On va faire des formations, par exemple, sur comment est-ce qu'on peut avoir des bonnes relations avec des médias, comment est-ce qu'on peut faire des banderoles. Mais si on peut apprendre ces choses-là, on peut aussi apprendre à faire de l'écoute active, à désamorcer des conflits, à faire de la médiation. C'est beaucoup plus une question de est-ce que c'est des choses qu'on valorise et est-ce qu'on considère que ça fait partie intégrante du travail qu'on fait qui va changer si on le fait ou si on ne le fait pas. Si c'est des enjeux qu'on pense que ce n'est pas important et qu'on n'a pas besoin de faire ça et que ce n'est jamais une priorité, mais c'est sûr que collectivement, on ne pourra jamais apprendre à le faire. Donc, il y a seulement au moment où on décide qu'on a envie d'en parler, qu'on a envie de valoriser ce type de tâches-là, que là, on peut se donner les outils de le faire ensemble. Alors, en conclusion, j'espère que chacun et chacune, à votre façon, vous allez vous intéresser au bien-être collectif. Parce que c'est quelque chose qui est tellement important pour la durabilité de nos luttes. Donc, on veut pouvoir vivre sur cette terre le plus longtemps possible, puis on veut que l'environnement puisse nous supporter. Il faut qu'on s'assure que nous aussi, on va pouvoir se supporter les uns les autres. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de se croiser un jour dans la vie pour avoir ces discussions-là de vive voix. Je vous invite à avoir ces discussions-là avec les gens autour de vous. Si jamais vous voulez plus d'informations, le projet Politics and Care a une page Facebook et vous pouvez aussi nous trouver sur notre site web. Merci d'avoir regardé cette vidéo !